La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 16 août 2022. Réoumi Quotidien, disponible en ligne sur réoumi.com, fait focus sur le magal de Touba 2022 et signale que nous sommes à jour J-30. Ce journal nous apprend ainsi que Touba, la sainte, se refait une nouvelle beauté et attend plus de 3 millions de pèlerins. Et si on en croit, ce quotidien, en dépit de tous les efforts et investissements du président Touba, se refuse toujours à Makissal. Le même Makissal a été accueilli avec tous les honneurs à Bamako par Assimi Goïta, rapporte Réoumi Quotidien, qui parle de réconciliation entre le Sénégal et le Mali. Ce que baisse vie le jour semble confirmer, signalant Dakar et Bamako sur les rails et revenant aussi sur la visite de Makissal au Mali. Ce journal rapporte que les échanges commerciaux, la transition, la situation des militaires ivoiriens, entre autres, étaient au menu des discussions et les deux présidents sont sur la même ligne. Et Makissal, au terme de sa visite, a été séduit par la diatigia, si on en croit toujours, Besbi. Et aux yeux du quotidien, le témoin, à travers sa visite de travail, selon dit au Mali, Makissal a réhabilité l'agente du colonel Goïta. Et le quotidien national livre l'appel de Makissal à la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali. Ce qui amène là à présenter Makissal comme le nouveau pompier africain, revenant aussi sur sa visite au Mali et son succès au Sud-Soudan. Ce journal nous apprend par ailleurs que le Parti démocratique sénégalais annonce une commission d'enquête parlementaire sur la vente d'une partie du site de l'hôpital Aristide-Lodontèque. Hôpital qui a vécu un déménagement chaotique, si on en croit le quotidien, qui propose un reportage sur les derniers instants de l'Odontèque et donne la parole au directeur de cette structure pour qui il n'y a pas lieu de stresser pour les malades. Besby aussi livre les calmants du directeur de l'hôpital Aristide-Lodontèque, dont la fermeture ce 15 août a déclenché une polémique. Docteur Babacar Tjandoum affirme aussi dans les colonnes de Besby qu'il n'y a pas lieu de stresser ni pour les malades ni pour le personnel. Dans Critique Aussi, le docteur Babacar Tjandoum rassure sur son malade qu'est l'hôpital Aristide-Lodontèque. Aristide est mort, vive Dantec, s'exclame ce quotidien. Et le quotidien Vox Populi dévoile les mille et un soubresauts de la fin de l'hôpital Aristide-Lodontèque avant de rapporter les complaintes de malades et d'accompagnants. Dans ce même journal, Abdoul Rahman Sou, coordonnateur de la COS M23, diagnostique le fort taux d'abstention et constate à l'AIV qu'une très grande partie du peuple en a assez des abus de pouvoir, de la délation, de la manipulation, de la transhumance, des discours rétrogrades sur un éventuel troisième mandat, des calculs politiciens, d'intérêt crypto-personnel, des menaces, des insultes et des discours incendiaires. Et pour Ibrahim Assen du PIT, à l'occasion des élections législatives du 31 juillet dernier, le peuple a montré sa volonté d'en finir avec les majorités monolithiques. Il estime par conséquent que l'opposition et le pouvoir sont obligés de dialoguer. Pendant ce temps, la tribune semble nous apprendre que ce n'est plus la grande entente entre Yehui et Wallou, informant que Maître Ouad ne veut plus d'une alliance avec Yehui. Il menace de créer son propre groupe parlementaire si on en croit ce journal, pendant que le journal LAS nous apprend que la coalition Yehui-Ascanui compte former trois groupes parlementaires à l'ouverture de la session. Une grande séance d'explication de Pabdiop. C'est ce que livre l'observateur dans son édition du jour où le leader de Bokguisguis révèle ce que Macky Sall lui a dit au téléphone. Le rapprochement infructueux de Yehui est aussi au menu de cet entretien avec Pabdiop qui dévoile aussi le contenu du SMS envoyé à Karimouad. Mimi Touré, elle, a un avenir en pointillé aux yeux de Sud Quotidien qui convoque la conséquence de la victoire étriquée de Beno aux législatives. Et relativement à la défaite de Beno Bokuyakar dans la capitale du rail, l'en soutient dans le tamouin qui drisse à sec et victime du complot de Thiesse. Oumar Sall lui, au même moment, se fait désinguer par la Cogère dans Ouagron Place où l'on fait état de divergence autour des résultats de Beno Bokuyakar Adagana. Macky lui est entre casting et casse-tête, signale le vrai journal qui s'intéresse au choix du premier ministre et à la composition du gouvernement. Enquête pour sa part, signale une guerre des tranchées pour la primature et la présidence de l'Assemblée nationale, signalant le spectre d'un retour aux affaires des bannis. En tout cas, Mimi Touré et Amadou Baha ne sont pas prêts à jouer le second rôle, selon enquête qui voit Aline Nguinjaye et Mohamedou Magdarsissé dans le viseur des faucons. Et les échos fait focus sur le casse-tête des députés maires de PASTEF face à l'interdiction du cumul de mandats. Et ce journal épingle Birame Sulaï Diop et Cher Alunbey, les principaux intéressés selon ce quotidien. Le quotidien Libération revient sur un crime sans coupable, rappelant que le 17 août 2021, Aïssatou Dieng, dite Michel, décédé suite à des complications après avoir été violées et engrossées par son oncle. On a après son présumé bourreau, Mamadou Laminda, au cours toujours. Son père, Abdou Salam Dieng, promet dans les colonnes de ce journal de tuer le présumé coupable le jour où il l'aura en face de lui. Et dans l'affaire Mohamed Brame, jeune Sénégalais tué par la police allemande, le père Lamine Brame, démont les troubles mentaux, exige le corps de son fils dans Vox Populi ou se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.